Donc pour la deuxième partie, après avoir retiré les 5 vis ici, on va retirer le clavier. Donc pour retirer le clavier, on le soulève, on le tire un petit peu vers nous. Ici on a une petite languette en plastique à soulever et on va pouvoir retirer la nappe du clavier d'origine. On va prendre le nouveau clavier avec le petit connecteur pour le rétro-éclairage. Même histoire, on remet notre clavier ici. Là il est mis en place, je rappuie sur la petite languette en plastique. Je reprends ma nappe que je fais passer sous l'acier. Ma petite nappe qui ici, je la fais passer dessous pour la récupérer de l'autre côté. Je remets mes 5 petites vis. Donc ça c'est bon. Encore une autre. Et la dernière. Ensuite, je reprends la barre avec les boutons tactiles. Je fais la même chose que pour le clavier. Je remets la petite nappe en place. Et je réplique sur la petite placer. Je reclique la plasturgie de chaque côté. Et ensuite, devant. Là, le clavier pour cette face-là est remonté. Il ne nous reste plus que de l'autre côté. A connecter la petite nappe qu'on récupère du clavier ici. dans cette petite fente-là. Et on remet le carter arrière. Le rétro-éclairage est connecté. Je reprends ma plasturgie. Donc j'ai pris le soin de ne pas enlever les vis. Pour avoir les vis au bon endroit. Et on fonctionne comme elles ne sont pas toutes de même longueur. Et on occupe la plasturgie à sa place. Le carturgie est mis en place. Il ne reste plus qu'à revisser les six vis qu'on avait dévissées au départ. Donc là, toutes les vis sont mises. Et le PC est prêt à fonctionner avec le clavier rétro-éclairé. Bonne journée et à bientôt sur PCinformatique.com ... ...